allez bienvenue à tous ce soir je vous propose d'essayer comment ça se dit déjà hyper light twifter voilà on va le dire comme ça ça paraît bien un jeu que j'ai testé très rapidement mais qui m'a tellement hypé je me suis dit il faut que je le fasse ce soir voilà il faut que je commence un peu je teste un peu plus loin j'ai envie de voir ce que le jeu donne alors une sorte d'action rpg bah voilà on voit j'ai joué 12 minutes mais les 12 minutes le jeu il m'aggrave hypé le dit franchement je vérifie mais il n'y a pas les petites lettres alors forcément c'est perturbant de toujours jouer avec les trucs inversés clavier qwerty le jeu n'est qu'en anglais malheureusement après je suis pas sûr que la langue soit super importante parce que la narration comment on va pouvoir le voir est assez spécial c'est un système imagé donc on a un jeu pixel art très très rétro très ambiance mais franchement qui est qui a l'air très bon on passe le cachet voilà je vous laisse découvrir l'intro on va voir déjà le potentiel du jeu graphiquement que franchement c'est du pixel art de haute volée on n'est pas là pour déconner alors je connais rien du jeu de l'histoire etc je me suis pas trop renseigné j'avais pas envie de me faire spoiler ou autre ou voir des trucs voilà j'avais vraiment envie de découvrir le jeu un lait des découvertes comme d'hab j'adore ça mais rien que l'ambiance comme ça j'ai l'impression de voir des idées des genres de films prise de tête des années 90 ou des trucs comme ça je pense on sent une influence très très rétro dans l'esprit mais tellement puissant voilà donc notre personnage qu'on va jouer je ne sais même plus comment il s'appelle vraiment normalement en ont d'origine avec rage du sang on va voir que ça va revenir ça généralement c'est pas bon signe quand il crache du sang alors j'ai peut-être le son très fort chez moi j'ai pas l'habitude voilà bah non bon c'est le son qui est fort d'origine alors il a l'air même puissamment puissant mais je vous laisse comme ça parce que franchement comme j'ai dit voilà jeu d'ambiance et on aura surtout dans les les l'intro comme ça après on n'aura plus trop alors il tenait quelque chose dans sa main un morceau de triforce oh un chien je me rappelle pas vu avoir vu que les barres un peu plus loin une porte you chier il fait le cobaye Musique Voilà intro de la hype absolue Et là on se retrouve à un feu de camp Qui rappelle vaguement Dark Souls Parce qu'en plus ce jeu est considéré comme hardcore Voilà donc nous on a notre petit bonhomme Et je ne sais pas ce qu'on a avec nous Alors on a une sorte de petit truc bleu Alors je veux juste regarder un truc moi Le son Ah pourquoi les effets sont baissés autant Voilà c'est ça que je voulais baisser légèrement Comme ça ça vous agressera peut-être un peu moins Et on voit qu'il y a le langage Ce qui veut dire que le jeu va peut-être passer en français C'est ça mon soupeux ou dans d'autres langues Salut Raken Ouais j'avoue que c'est un jeu qui donne super envie Moi perso j'ai joué à 10 minutes à peu près Et je suis super hypé Voilà j'ai juste baissé un tout petit peu Mais normalement le jeu c'est moins agressif Voilà ok donc on démarre Mais franchement c'est du pixel art de grande classe Alors on a un bouton pour taper Un dash C'est quand même plus efficace à la manette Mais je ne connais pas encore trop Parce que j'ai essayé au clavier Qu'est-ce qu'on a ? Je crois que c'est pour voir les infos Ah oui et interagir LB c'est pour utiliser le heal Donc on va l'utiliser Je crois que c'est la spéciale CRB Et après on aura le gun un peu plus loin Dans pas longtemps Mais franchement ce jeu a l'air Juste trop stylé Moi personnellement Le peu que j'en ai vu J'ai été impressionné Un super dash de la mort qui tue Hop Alors je crois qu'on a deux heals C'est ça si j'ai capté le système Le petit robot nous dit qu'on a Alors les combats Faut faire gaffe Ça va devenir quand même plus hardcore après Alors j'ai vu que normalement On pouvait choisir les stats etc Plus loin mais ça j'ai pas encore vu Mais après ça va venir dans le village Donc ça je connais pas encore trop justement Il est où le lead ? Ah merde c'est ça Je couds moi Mais on a le côté Dark Souls Où on monte ses persos etc On peut choisir le système de voix D'après ce que j'ai compris Merde non c'est le dash pour monter Voilà c'était ça Alors on voit qu'il y a un mec là Qui est crevé Un peu comme nous Il s'est vidé de son sang Donc là on a récupéré un morceau de map Ah oui on a récupéré son gun Voilà comme ça on peut tirer à distance pour activer la passerelle On pourra récupérer des matériaux ou un truc dans le genre j'avais vu Voilà je me suis vraiment pas spoilé quoi J'ai vu vraiment des petits trucs comme ça Des petites mécaniques des petits trucs Mais je sens trop en savoir C'est vraiment pas mon but Alors par contre on peut pas revenir en arrière Ah Je vais traverser ça vaudra mieux Voilà je remers Merci bien monsieur Alors ça ça nous a remis full direct On a trois fois régen Alors franchement ça j'avais essayé au clavier Au début j'avais pas compris que c'était la souris qui visait Pour nous Alors le dash genre survolé C'était un peu épique Épic fail certes Hop Et lui j'ai cru qu'il allait se réveiller Je voyais bien un gros combat Le truc avec une sorte de verdure sur sa gueule Un genre de gardien qui a pas Qui a pas bougé depuis longtemps On aurait pu réveiller Alors par contre je sais pas c'est où la map Sur la manette Je sais que sur le clavier c'est table au cas où Voilà en cas de besoin Je sais que je l'ai à disposition Mais sur la manette je ne sais pas Est-ce qu'il y a un truc ici non Ah j'ai peut-être pas encore de vrais maps pour l'instant Peut-être sur back C'est fort probable Rien que ça mais comment c'est beau Rien que ça moi ça m'a mis une claque Je veux dire c'est pas le jeu de la vie quoi Mais ça m'a mis une baffe quand j'ai vu ça la première fois Ce sentiment qu'on a Avec du pixel art On a l'impression d'être sur un Zelda Ou des jeux comme ça avec des fortes impressions Un peu comme le dernier Zelda Qu'on essaye de nous vendre depuis des années Mais qui est toujours pas sorti Ou on nous l'avait montré En essayant de nous montrer Qu'il y avait au loin Alors là il pleut à l'envers Et voilà on re saigne Donc généralement c'est C'est assez bizarre ça Je pense qu'on va comprendre peut-être plus tard Pourquoi On sait juste que c'est lié à ce monstre bizarre Qui était dans la cinématique d'intro Et voilà Un holo Alors ça ça me rappelle Je ne sais plus c'est dans quel jeu Ou quelle Quelle licence Autre que jeu vidéo J'ai pu voir ça Mais ça me rappelle vaguement quelque chose Donc voilà on est avec une sorte de Une sorte pardon de voyageur Qui nous aurait aidé Alors par contre je crois qu'il y a encore des Il y a eu un patch Mais je crois qu'il y a encore des petits bugs Alors je sais pas si par exemple Le trait là Qui coupait l'étrant Est-ce qu'il est fait exprès ou pas Je ne suis pas sûr Je ne pourrais pas le confirmer à 100% Mais je sais qu'il y a eu des petits soucis Comme ça qui ont été corrigés Il me semble le jour de la sortie Parce que c'est un jeu qui est sorti Je crois que c'est le 31 mars Yo Udmin Merci pour le host Alors ça c'est fait Défonce sa maison Ok pas de soucis A tout de suite Bon voilà Alors il faut essayer de comprendre ce qu'on nous dit Voilà on nous dit d'aller là Je sais pas Il y a une sorte de truc pour Créer la map Voilà on a recollé les morceaux Je ne sais quoi Ok si tu veux Pas de soucis Voilà pourquoi pas Je sais pas si ça fait autre chose Non Ah je peux pas sortir Backview map Ah j'ai pas regardé la map peut-être Voilà donc ça c'est un peu Une sorte de village Qui nous sert de Ud Je pense En tout cas c'est le village de départ Et moi ce que je sais C'est qu'il va falloir aller là-haut Et il y a un boss là-haut justement Je n'ai pas encore vu Mais je sais qu'il est là Parce que dans quelques minutes On va récupérer quelque chose Alors pourquoi la porte C'est pas ouverte Normalement il doit se passer quelque chose Ah si il faut l'ouvrir c'est vrai Je suis con moi Elle est juste verrouillée Voilà donc on est dans une sorte de village Avec des mecs bizarres Alors je crois que ça c'est une sorte de Un genre de TP Ouais c'est des warps Donc c'est des portails Il y a des trucs bizarres dans le coin Mais on retrouve ce qui pourrait ressembler A ce qu'on a vu juste avant Le truc que j'ai retouché Et là on va voir les premiers NPC Voilà il nous parle assez biazardment Il parle pas avec des textes Voilà on nous montre Je sais pas le mec il a été faire Et voilà c'est le voyageur Le mec il nous a aidé Donc il a aidé d'autres personnes Alors ça pourrait très bien être une fille Finalement quand on voit comme ça Alors ça je sais pas ce que c'est On peut pas lui parler Je ne sais pas ce que c'est Là il y a une sorte de boîte aux lettres Là il y a un marchand d'armes Alors voilà je vais regarder un peu plus Parce que ça je vais pas vérifier Je vais pas encore regarder Bah je crois que tiens c'est pas le fameux Le fameux perso qu'on a vu juste avant Ça a l'air très ressemblant Alors je sais pas ce qu'il nous dit Ce qu'il nous montre Ah si on charge X C'est ça Oui voilà il fait une sorte de slash Là il nous dit qu'on peut renvoyer Des projectiles avec l'épée Je pense que c'est ça Alors X plus A C'est un dash frappé D'accord Merde il faut peut-être payer En fait Ah c'est des améliorations En fait Voilà on a pas le pognon Je pense que c'est un truc Dans ce genre là D'accord Je sais pas ce que c'est ces trucs C'est des trucs d'entraînement Non je peux pas frapper ici Bon on verra plus tard On est encore C'est encore trop tôt je pense Alors là qu'est-ce que c'est Ça a l'air d'être amélioration aussi Alors quoi je ne sais pas Peut-être du perso directement cette fois-ci Alors qu'est-ce que c'est A A C'est un double slash Ah c'est pareil Il va falloir payer Alors ça c'est une amélioration aussi Avec le A On peut faire un slash Et exploser en fait les trucs A plus X Donc c'est une autre façon D'améliorer le perso D'accord D'autres techniques Alors je sais pas Est-ce qu'il y a d'autres magasins Lui qu'est-ce qu'il va nous dire Ah il parle juste avec des petites voix Ok C'est assez atypique Comme façon de faire Parce qu'en plus On nous laisse nous démerder Mais là ça vibre Pourquoi On a l'air de réagir Avec le symbole Ah il y a un marchand de flingues Ouais il y a des fleurs Mais je peux pas les péter Là ça doit être des items J'imagine Bonjour monsieur Je n'ai pas de pognon Alors je sais pas Ce serait quoi Des grenades Ouais ça Ah c'est les spéciaux ça Là déjà il y a une sorte de grenade Qu'on peut balancer Alors là bas on a les guns Donc est-ce que c'est des techniques Ou c'est des guns plus puissants Alors je crois que c'est des guns plus puissants En tout cas c'est un gun qui a 3 balles de plus j'imagine D'accord Non mais je sais j'ai pas le pognon Je tente ma chance Mais je n'ai pas de pognon Je ne sais même pas ce que c'est la monnaie finalement Alors là il y a un garde qui nous barre la route Là je sais pas il y a un système Avec des flèches Alors je crois qu'il y a 4 zones différentes Je crois qu'ils appellent ça des mondes Moi j'avais été au nord direct De toute façon c'est là bas où il faudra aller j'imagine Là il y a l'air d'avoir une save Mais on va peut-être pas aller là bas C'est désolé D'abord aller là où on nous a demandé On va quand même essayer d'avancer Mais franchement cette ambiance Mais qu'est-ce que c'est une tuerie C'est juste un truc de fou curieux Un alcoolique notoire Alors lui il est arrivé ici par hasard J'imagine Non Il y avait des mécréants Et ils l'ont rossé Donc voilà Yo Val comment vas-tu ? Merci pour le host à ton tour Voilà Oui je l'ai pris sur GOG Allez on va aller au nord Voilà on va pouvoir recombattre Forcément les ennuis vont bientôt commencer Je sais pas Ah mais c'est peut-être ça les crédits non ? Ah bah non j'avais déjà ici quand j'avais testé Je peux pas le ramasser Je pensais que c'était le pognon Je sais pas ce que c'est ces bêtes Ah mais en fait elles s'enfoncent dans le sol Ah ouais la musique elle est très spéciale Mais franchement Ça met une ambiance de folie quoi Alors ça j'imagine qu'il va falloir une amélioration Ou quelque chose Parce qu'avec le gun En même temps j'ai pas besoin de heal pour l'instant Mais ça je me dis un jour Ces gardiens là ils vont se réveiller On va se les prendre en pleine poire Et ça va être super violent quand ça va arriver Allez calmez-vous bien Mais c'est un jeu où j'ai envie de m'arrêter tous les 30 secondes Pour regarder les détails dans les décors C'est ça qui m'impressionne dans ce jeu Parce que c'est tellement bien animé Il y a un rendu de vivant On a pas l'impression que c'est mort et déserté Alors de toute façon je suis full Mais tout est vraiment travaillé quoi dans ce jeu Après je pense peut-être pas le scénario Voilà Vu que c'est assez spécial comment ça a été fait Ah graphiquement Sérieusement pour du pixel art Ça envoie énormément Pourtant j'en ai vu des jeux pixel art Mais c'est même ce système de narration C'est impressionnant Alors ça j'imagine que c'est un méchant Voilà c'est ça c'est le boss Il va nous l'afficher tout en haut Voilà moi j'ai vu jusqu'ici du jeu J'en connais pas plus Mais je sais qu'après Voilà ça va être de la violence Je pense à l'état pur Alors je peux descendre là Mais ça me sert à rien Je vais pas le ramasser Je vais le garder pour plus tard Et même le perso etc Je vais dire l'univers a l'air assez stylé Ça rappelle un peu Titan Soul Mais en plus poussé Voilà on commence à saigner Donc c'est que c'est pas bon signe Il a l'air d'avoir une sorte d'atmosphère pesante autour de nous Merde je peux pas passer Ah mais si je peux dâcher Voilà Je suis bête Suis-je bête Salut les copains Merde j'ai raté Calmez-vous bien Sérieusement Ah des escaliers C'était pas juste pour la déco Ah on est dans le noir Non j'aime pas ça Ah mais je peux pas y aller De toute façon je pense pour l'instant Mais y'a un truc Y'a quelque chose bizarre ici Parce que la manette Elle vibre Elle est au taquet Ah ouais non mais le héros Franchement Il paye pas de mine comme ça Mais il a l'air super badass quoi Rien que le peu De choses qu'il peut le faire Il le fait avec classe Donc rien que ça De toute façon déjà moi Tu me mets un héros comme ça Avec un dash Voilà Je trouve ça super classe Merde Faire gaffe Bim Oh ça l'a one shot Ça c'est plutôt cool Non Calme-toi bien Par contre pour viser Ça a l'air un peu chiant Je suis pas encore A la manette Ça a l'air plus chiant Qu'à la souris pour ça Bah c'est ça On retrouve un peu Cet esprit Titan Soul Sauf qu'il y'a Énormément de mobs Titan Soul Y'avait que des boss Mais normalement Y'a le même esprit Hardcore quoi Merde c'est l'autre Qui a été touché Ah j'ai plus de balles Ah il faut que je gagne Mes balles Alors je crois que c'est Quand je tue les ennemis Alors Un coup de heal Alors Oui je sais Ouais j'avoue Je l'ai pas mis Modérateur Oui Bah il est pas encore Totalement réglé En fait Je faisais des essais Dessus parce que Je l'ai changé Il y a pas longtemps Donc oui Il faut que j'aille revoir Ça etc Que je corrige un peu Quelques trucs Notamment dans les messages Alors là on a tourné en rond Et on est revenu au début Donc là il y a l'air D'avoir une porte J'ai l'impression que c'est Une clé dessinée dessus C'est quoi ce truc Il y a des trucs Qui apparaissent Alors je sais pas Ce que ça veut dire Mais en tout cas Il y a une clé Il y a un dessin De clé Ah ouais non mais Trop le dash power Je kiffe ça Moi les persos Avec un dash Ah mais il y avait Encore un étage J'ai pas été par là Bonjour monsieur Je viens au dessus des nuages En plus là tu peux passer Au dessus du vide Avec le dash et tout Ça c'est cool aussi Et le dash sert aussi A grimper et descendre Alors ça par contre Faut pas se rater C'est con mais j'ai peur de tomber Mais normalement on peut pas Je crois C'est une bonne question Est-ce qu'on peut tomber On peut pas buter les animaux J'avoue j'ai essayé J'ai testé J'ai voulu choper du lapin Ce dash tellement utile Alors je pense que le dash Peut-être qu'il va aller plus loin Après au bout d'un moment C'est probable Je pense qu'on peut aller là-bas De l'autre côté Mais là mon dash Il n'ira pas assez loin Merde Calme-toi bien Alors là y'a rien On est d'accord Mais carrément que j'ai testé Je voulais savoir Je suis pas un gentil moi Moi j'ai vu Il y avait des trucs bizarres Je me suis dit peut-être Je sais pas On peut récupérer de la bouffe Ou quelque chose Bon ça va Ça a l'air de répondre bien Pour ça Il y a des bruits bizarres Il y a des loups Des loups mutants Il y a des loups 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 Bim Je pète tout sorte de metroid like avec des power up qui te permettent d'aller dans le nouvel zone après je sais pas si c'est vraiment taillé comme un metroid c'est une bonne question mais après il ya un système de monde alors après ce qu'on va revenir en arrière ou etc après je sais pas comment les mondes sont découpés est ce qu'on a accès directement à tous les mondes non c'est une feinte en fait ce truc quoi qu'on pourrait mettre quelque chose ici une sorte d'hôtel pourquoi pas donc ouais après c'est il ya plein de questions comme ça comme j'ai dit je connais pas du tout le jeu du pognon et je crois que c'est ça le pognon je sais pas ce que sais j'ai scanné c'est qui ça qui est tu alors je ne sais pas qu'est ce que c'est mais je t'avoue j'ai failli l'acheter mais c'est un peu cher quoi après ça les vaut sûrement je sais plus il est à 15 je crois il me semble en fait j'ai fait j'ai vu tellement jeu entre samedi et aujourd'hui que j'ai mélangé tous les prix parce qu'en plus c'était que des jeux entre 10 et 20 donc je saurais plus dire mais deux têtes je dirais 15 après je suis pas peut-être il y avait un rabais ou un truc comme ça aussi et qui lui à l'état 15 et il a 20 c'est ça c'est je suis qu'au début du jeu mais franchement ouais ça a l'air un jeu super stylé je confirme bon c'est assez spécial après ouais voilà c'est ça c'était les promos de lancement mais comme le jeu il a quoi il a une dizaine de jours à peu près 10 12 jours dans ces eaux là un peu moins de deux semaines alors lui ils ont cramé je sais pas ce qu'ils ont fait ils ont cramé je ne sais pas ce que c'est un village et le peuple des oiseaux les les oiseaux à l'ami de pain voilà on raconte leur vie faut pas tuer les oiseaux voilà on peut pas tuer les oiseaux et bien ça mais je veux pas parler à toi moi je veux une clé mon ami je veux la clé bah logiquement comme j'ai expliqué tout à l'heure sur son live si en fait ça dépend si je suis comme j'aime beaucoup ce jeu je vais voir déjà combien de temps au pire je ferai une pause à genre une heure et demie je ferai peut-être je pense une heure et demie de major à masques aussi voilà comme ça 50% du temps chacun pourquoi pas un mais c'est notre fameux chien qui était au début il est venu jusqu'ici lui comment il a fait pour monter lui aussi l'un d'âge ah bah le vla notre ami donc oui je pense que je commencerai l'aventure major à masques après après à savoir que c'est un jeu que je n'ai jamais touché c'est un des rares zelda de cette époque que je n'ai pas touché donc je connais pas du tout mais non mais c'est à lui je voulais parler voilà je sais pas ce que c'est là par contre non on dirait plus un mec alors je sais pas franchement pour comprendre ce qu'ils disent c'est un truc de furieux ça par contre ce système de ce système narratif c'est juste le fou démerde toi donc c'est vrai que des ailes d'âge en effet pas mal mais alors je me trompe de bouton juste mourait les loups alors c'est ici faisait leur rituel j'imagine alors major à masques m'a pas mal repoussé avec son côté temps bah j'avoue que je suis pas fan des jeux comme ça à l'origine genre même le lightning c'était lequel c'était le 3 le lightning returns si je me trompe pas il a il a cette spécificité c'est quelque chose que je n'accroche pas trop en général mais j'ai toujours dit que je tenterai un jour et là je suis décidé depuis quelques jours donc je pense que je vais le commencer tranquillement j'ai fait un overlay vite fait un peu à l'arrache comme ça où il jette des lasers lui il a voulu me laseriser le peuple des oiseaux merde je crois que c'était un mur eux sont plus résistants pourquoi il y a un truc qui est ce que tu veux même pas du tout alors là il t'a menti il a fait exprès mais pas du tout j'ai alors franchement pour pas te mentir j'ai jamais joué de ma vie si c'est bien le twilight princess si je me trompe pas j'ai jamais touché aux versions supérieures à part le wind waker alors je sais pas alors franchement je sais pas trop comment lire la carte j'imagine que les zones rouges c'est les salles et après c'est des couloirs en violet ouais c'est assez space par contre la map faut s'habituer mais je vois pas pourquoi il y a un truc qui clignote j'essaye de capter hop un vital on va récupérer mais non j'avoue que j'ai jamais touché justement je le testerai peut-être sur sur wii ou pas pour l'instant parce que j'ai pas de temps et j'aimerais faire le wind waker hd pourquoi pas à l'occasion c4 tester en live le twilight remaster moi il ya des pièges ouais il ya plein de monstres mais vous êtes fou merde c'était là le il a je me suis trompé de bouton en plus j'étais sur une trappe mais c'est quoi ce jeu de la violence on ça va normalement je crois que je reprends pas loin non il y avait une save alors je sais pas merde alors il faut que j'ai le réflexe des boutons mais il se fout de ma gueule le jeu bisous à toi val bah merci mais oui pas de soucis on se retrouve plus tard ah ouais non mais là je me suis fait ouvrir quoi pas le truc c'est qu'il faudrait que j'arrive à les attirer voilà genre viens là toi venez les amis qu'ils vont venir alors merde le truc c'est que quand ils touchent ils me bloquent ah mais voilà c'est ça le truc c'est qu'ils me font voler le mec qui ramasse le pognon mais bien sûr ramasse le pognon calmez vous bien merde j'ai raté mon dash voilà en fait il faut anticiper à mon flingue est chargé ça c'est bon donc en fait on charge le flingue en butant des mecs et ça le truc à mais ils sont d'une violence à bah oui on te remet un truc de vie tellement ils sont violents ok ah mais ts c'est la vie pour rencontrer des gens on rencontre tout et n'importe quoi c'est ça qui est bien on ne sait pas sur qui on tombe c'est qui lui ah mais c'est lui le méchant je crois en tout cas c'est y ressemblait alors pattern c'est quoi un mage ah mais il a l'air relou le mec fois que j'ai le gun mais non je suis revenu dessus voilà mon gun il est chargé bim encore un coup je vais le laisser attaquer une dernière fois mais non tire de l'autre côté espèce de sac non lui va être vénère ah ouais ils vont être vénère allez meurs j'ai l'impression de les fauchers ça me fait rire encore mais qu'est ce qui me veut lui là bas c'était pas un boss en fait c'était des feintes c'est les matchs du village il manque encore un coup il me reste une balle mais non j'ai mis la balle à côté mais attend ils veulent pas crever mais non je l'avais pas vu fauché dans la fleur de l'âge à eux sont ils ont l'air très chiant quand allez dessin voilà ah non mais ils sont d'une violence c'est quoi ce pop de l'infini là la merde il était mort j'ai gâché une balle pourquoi il pose son épée ah ouais le mec il tape des poses non même pas il l'a fait pour le style en gros il a fini là c'était la fin du combat cette fois ci assez un signe la lampe d'aladin annoncé les tp je suis bête alors donc il faut que j'aille plus haut mais non revient la carte reviendez alors je peux aller plus haut il y a un truc violet le boss est encore plus haut donc en fait non c'était pas lui alors ici je capte bien au point violet je peux aller vers la gauche et la gauche ça me mettra sur le losange violet à gauche bonne soirée à toi val merci d'être passé ok donc on va aller voir le boss à quoi il ressemble ah déjà là c'est bloqué c'est quoi ce truc qu'est-ce que c'est que ça il y a des symboles partout bizarre alors on a un quart du losange ah non mais ça me renvoie là bas jusqu'en bas ça me rappelle titan soul ça alors ça a l'air de remplir des trucs du sort de tag de départ alors le truc c'est qu'il a l'air d'avoir plein de ça pue la misère absolue ce truc il y en a un là un là dans les fourrés mais comment voulez-vous que j'aille dans les fourrés et là donc j'ai rempli un des trucs donc si c'est lié il faut tous les récupérer combien il y en a 4 ça fait 8 si on aurait à peu près 16 si je compte bien mais comme ça clignote c'est un peu chiant mais je crois que c'est ça c'est 4 x 4 ok des losanges quoi alors là on me disait que je pouvais redescendre save ah ouais carrément il y a des mini tp de la mort qui tue comme ça d'un coup ah non mais ça m'art tp où là c'est quoi ce tp c'est quoi ces trucs bizarres en tout cas il y en a un an c'est un élévateur voilà je me fais je me fais carotter j'étais persuadé que c'était ici mais je peux pas dash là bas bon il faut que je dash ici là je peux dash les mecs ils vont ici m'ouvrir mais ouais carrément esquive non mais genre calmez vous quoi il est ici suicide le mec ok donc il m'en manque un j'en ai 3 ça parant très être l'argent alors encore un tp je vais d'abord casser les trucs qui ne casse rien n'a rien c'est bien connu c'est une belle devise voilà un heal caché ok tp c'est quoi ça ils veulent m'écrabouiller ah oui d'accord ça fume le mur en gros je dash non ça c'est pas le timing voilà comme ça plutôt ça me paraît plus juste alors là c'est pareil il y a un tp coincé bon bah on va descendre il y a des escaliers on va les voir mais pourquoi ils veulent tous m'écrabouiller qu'est-ce que je leur ai fait alors c'est quoi le truc le deuxième il bouge pas alors je sais pas si c'est des pylônes là bas on va se mettre là alors j'ai l'impression que lui repart deux fois et ouais c'est ça ok merde ça tue direct ah le con je voulais juste m'avancer légèrement ah bah ça va on reprend ici c'est bon on s'est pas fait carotter alors c'est quoi ces deux fois là alors il y a un moment où il y a un tempore mais mon cerveau n'arrive pas à réfléchir non maintenant voilà donc je peux y aller après ouais c'est ça non j'avais raison je savais bien qu'il y avait des pylônes et ils allaient me faire chier mais c'est quoi ce truc de malade mais c'est quoi ce truc de fou mais je peux pas le casser en plus mais ils sont sérieux je m'en fous je me casse avec jamais sans mon heal mais c'est des furieux mais c'est des furieux les mecs mais stop la barbarie oh oh wow 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 non mais ils sont juste vénères les mecs je peux pas traverser là c'est ça le truc eh merde je vais me faire allumer si c'est bon traverse mais j'ai pas de heal bah oui non mais le mec il me dit heal vas-y casse toi ouais j'aimerais bien moi je me suis pris des tourelles en pleine face mais stop me dire de me healer moi j'ai envie de dire paye ton heal wow c'est quoi ce truc balèze mais calme toi bien je l'esquive wow ça va il est pas super dangereux alors je ne sais pas ce que c'est ça c'est une bonne question en tout cas c'est verrouillé pour l'instant allez des piaf mais non mais tire de l'autre côté voilà ah mais pourquoi il vise comme une tanche je ne sais plus qu'un point de vie en tout cas le mec il est pas super précis non mais arrête de me faire clignoter genre la croix rouge toi merde pourquoi il veut pas faire de combo là je pisse le sang voilà olé je crois il veut m'écraser ma gueule il a trop envie de me fumer le mec alors là il y avait un hibou oh oh non il y avait 3 hibou et merde il y a une carotte dash mon gars feinte ah mais encore viens mon loulou allez viens faire un tour avec moi oh du pognon 4 ça c'est bon ça fait plaisir ah voilà on a un des trucs 2 là donc pour avoir un skill franchement je crois qu'il en faut beaucoup c'est ça qui fait peur il n'y a pas un truc de vie qui traîne que j'arrête de saigner comme si j'avais mes dernières règles en vigueur ah ouais non mais c'est encore plus barbare quoi c'est quoi ce truc sérieusement je vais finir écrasé ah non j'étais pas assez prêt mais je reprends où non sérieux je dois tout me retaper santé sérieux je me suis fait chier à faire tous les combats j'ai deux carrés de vie donc oui j'imagine que ça veut dire oui et ouais je me suis fait chier à dégommer des mecs non il est pas mort saloperie de corps bac bim dans ta face alors juste vite fait s'il n'y a rien ici ah ouais en fait les blocs étaient déjà là pour faire chier le monde bien sûr allez viens viens mon loulou bim ça me fait rire par contre comment il vole j'aime bien ça alors là il va y avoir du pop parce que le mec il fait genre en plus c'est l'appât lui il fait genre ouais je suis tout seul mais c'est pas vrai allez viens bam dans ton dos ouais j'avais allez il faut venir s'il vous plaît putain il a fallu me carotter là avec son truc technique de ninja kid allez viens voilà alors je crois qu'il reste un maître hibou sur son arbre pêché merde voilà je pose deux secondes la manette et je lance une balle dans le vide voilà je joue la safe comme Beckham bon il y a toujours rien forcément bande d'escroc voilà à part de la carotte ambulatoire il faut que j'essaye de me mettre le plus proche possible si je m'arrête au mauvais endroit ah c'était tellement limite ah ça c'est violent aussi il faut mettre un double dash mais le double dash faut le mettre au bon moment parce que je crois qu'une fois sur deux le deuxième il t'écrase à coup sûr non je suis parti trop tard franchement non je vais devoir tout me retaper